Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on est reparti pour une nouvelle semaine de tournois, en espérant que ça se passe un petit peu mieux que la semaine dernière. C'était vraiment la grosse cata. Là, on entre dans le vif du sujet assez rapidement, parce qu'on nous propose directement une équipe à 3174. Alors bon, la chose positive, c'est qu'il y a très peu de bleus. Le bleu, il est certes pénible, mais il est complètement à gauche. Et il est lent, c'est Ulmer, costume. Il y a un soigneur qui ne sert à rien, mais il y a une hausse d'attaque. Il y a Bane et Agnès qui sont limite briqués. Donc Agnès, 753 d'attaque, autant vous dire qu'à l'OS n'importe qui. Et Bane, il fait aussi très très mal. Donc moi, j'ai choisi de partir avec au moins 3 violets et 2 bleus. Sachant que je suis assez faible en violet, ce n'est pas ce qui m'arrange le plus, pour être honnête. Mais là, il faut vraiment que je dégomme les deux centraux. Agnès et Bane, c'est une priorité. J'aurais bien mis un autre violet, mais franchement, ça ne tient pas la route. Donc voilà, je ne suis pas très très serein sur ces tournois quand il y a besoin de violet, de toute façon. On va voir ce que ça va donner. Et du violet, il n'y en a pas beaucoup. Bon, alors ce n'est pas grave, on va faire avec autre chose. On va faire avec le bleu. Il y a le match. Je vais faire le combo, là, je pense. Le combo qu'il me propose. Mais je vais peut-être déjà prendre les trois ici. Voilà, ça fait un combo. Et ça me remonte un peu de violet. Donc ça, ça me va. Voilà, déjà, Agnès est out. Ça, c'est top. Je vais prendre le bleu. Voilà, déjà, je charge. Donc c'est ici que ça va me poser problème. Donc Nordry, Karyl. Voilà. J'ai besoin de violet. Je prends le violet. Ensuite, Prisca ne me fait pas spécialement peur. Donc je vais en prendre un ici. Voilà. Au moins, j'ai Thirom que je vais peut-être garder un peu. Je m'aimerais bien rassembler les bleus, là, à gauche. 228. Oh, je dois peut-être la tuer, quand même. Si je ne la tue pas, j'ai l'air con, par contre. Si je ne la tue pas, j'ai l'air con. Je vais attendre, j'ai encore un peu de temps. Voilà, il y a du violet. Voilà, super. Et du bleu en dessous. Donc c'est parfait. Donc je vais tuer et débuffer. Et là, je vais pouvoir lancer les deux. Voilà. J'ai encore de violet, là. Ensuite, le bleu. Voilà. Première victoire. Allez, deuxième combat. Je vais essayer cette équipe-là. J'ai Thirom pour enlever le bonus de Gounard. Après, j'ai de quoi frapper. J'ai Bertulf, qui est quand même assez résistant. Et qui peut quand même booster les dégâts des tuiles bleues. En combo avec Nordry et Karyl, ça peut être pas mal si j'ai des tuiles. C'est pas foufou quand même. Alors, il y a du jaune. Ça, c'est bien. Et il y a du bleu. Par contre, en violet, c'est très, très, très limite. Donc il va falloir essayer d'aller vite avec un diamant que je vais prendre. Voilà. Comme ça, je vais me charger. Voilà. Maintenant. Maintenant, il va falloir que ça suive au niveau des tuiles. Stop. Voilà. Je n'ai pas vu mon carré. Il est déjà mort. Ça tape bien. Allez. Ouais, c'est pas mal ça. Toi, tu ne serres à rien. Je te remercie d'ailleurs. Là, je vais me prendre ma elle-même sur la tronche, mais avec un peu de chance. Voilà. Parfait. Ça tape où il faut. Putain, j'avais oublié de viser. Quelle bruitie. Voilà. Ah, il esquive, lui. Relou. Le relou. Il est solide quand même. Oh, il y a quand même une broche à me tuer un héros. Sérieux. Allez, deuxième victoire. Allez, troisième combat. Sur ce troisième combat, j'ai deux Balthazar costumes en face. C'est rapide. C'est emblémé. C'est limite-breaké. Ça va faire très mal. Si je n'ai pas les jaunes tout de suite pour les éliminer. J'ai une popy limite-breaké emblémé qui, on le sait, elle va taper sur plusieurs personnes. J'ai Jarvure. Et Valen qui vont faire très mal. Donc là, j'ai besoin d'avoir rapidement des tuiles jaunes. Je me suis quand même pris un Tyrion costume pour m'enlever les... Les poisons de Balthazar. Et la baisse d'attaque de... La baisse de défense, pardon, de Valen costume. Si je n'ai pas de jaune, là, je suis mort. J'avais pensé éventuellement mettre un... Un autre héros, je ne sais pas, mettre un bleu à la place de... De Bertulf ou de Melia, mais en bleu, je ne savais pas trop trop quoi mettre. J'ai le petit Votnik qui est pas mal quand même. Sinon, j'ai traditionnellement le Nordry, mais... Je pense que je vais tenter le coup comme ça. Là, c'est quand même assez costaud. Il faut que j'ai du jaune, il faut que ça passe. C'est pas terrible. Franchement, les puzzles sont vraiment, vraiment, vraiment pas top. J'ai ni violet, ni jaune. C'est déprimant. Et ça remonte, mais alors pas du tout. Oh, je suis à un point où carrément le puzzle était bloqué. Oh là là. Misère. Misère, 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 misère. Oh, mais franchement, sérieux. C'est abusé, ces puzzles-là. Voilà, je veux juste ça. Voilà, je vais perdre ce combat alors que j'avais juste besoin de jaune. D'un tout petit peu de jaune au milieu, quoi. Voilà, là, c'est terminé déjà. Voilà, bim. Balthazar. Et voilà, en plus, ça vient de terminer les héros qui sont entamés. Bertulf. Voilà, c'est terminé. Voilà, c'est juste... C'est pas possible. Voilà, c'est méthodique. C'est du grand SG. Voilà, c'est du grand SG. C'est méthodique. Ça entame un héros. Ça le termine. Bim. Voilà. C'est... Voilà, je vais commencer par une défaite comme ça. J'ai pas de puzzle. Y'a rien. Rien, 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 rien. Rien du tout. C'est déprimant. Y'a pas un jaune qui remonte, là. Et voilà, là, ça remonte, c'est trop tard. Voilà. Franchement, c'est... Déprimant. Faut rien faire. Là, moi, je suis pas magicien. Je ne suis pas magicien. Et franchement, dès le troisième combat, là, se taper une défaite... Putain, c'est les boules, quoi. C'est les boules, mais là, je pouvais pas faire autrement. J'étais obligé d'avoir du jaune. J'étais obligé de prendre du jaune. J'aurais pris une autre couleur. J'aurais eu quoi ? J'aurais pas fait de dégâts. Donc, je veux bien, des fois, faire des mauvais choix. Mais là... Bah, là, je peux rien faire. Là, je vais peut-être... C'est un peu Gounard qui m'emmerde. C'est un peu Gounard qui m'emmerde. Mais j'ai plutôt envie de partir en bleu, là, parce que lui, à la limite, Maurice... Peut-être essayer de l'avoir un peu. Essayer d'avoir Nordric Aril. Nordric Aril, Poussin. Et puis, à ce moment-là, essayer de mettre une autre couleur. Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Éventuellement, Gwazir. Allez, on peut essayer ça. Allez, c'est parti. Oh, mais franchement... Mais vous voyez ces puzzles-là, quoi ? Je suis content. Je vais pouvoir déclencher Gwazir. Mais putain... Pourquoi j'ai pas eu ça tout à l'heure ? Alors, on va en prendre trois, là. Le diamant. Allez, hop, trois attaques. Bah, voyons. Allez, 700. Allez, hop. Et puis, on y va bien sur Karil. Alors, lui, il est en fantôme. Je vais en profiter, tiens, pour mettre trois dans le vide. De manière à bien charger. Je n'ai pas de puzzle. C'est déprimant. À souhait. Voilà, lui, il dégage. Alors, ensuite... Je pense qu'elle, elle va partir avec le combo, là. Voilà. Lui, on va le dégager. Bon, ça va. Ça se déroule bien. Mais qu'est-ce que c'est dur d'avoir un... Un poil de puzzle, quand même. C'est dur. Et enfin, dernier combat. Ça me fait chier. C'est toujours des équipes qui m'emmerdent. Je n'ai pas des violets forts. Je n'ai pas des violets forts. Je ne peux pas... J'ai du mal à contrer les tanks jaunes. J'ai du mal à contrer les tanks jaunes. Alors, voleur mort qui ne me fait pas spécialement peur. Priska, ça va. Franchement, encore... Balthazar et Karyl, c'est... Bon, Karyl, c'est une chips. Mais putain, 700 d'attaque... Je vais mettre un violet, en plus. Après, pour tomber, les deux flancs en violet, c'est chiant aussi. Bon, allez, on tente. On va aller chercher le diamant en violet. En violet, ça va. Ça se passe bien. Mais là, j'ai des tuiles. On va essayer de le dégager au plus vite. Voilà. Ça se passe plutôt pas mal, là. Je vais accepter de me prendre Priska. C'est pas grave. Alors, je veux pas trop, trop envie de déclencher Balthazar, mais j'en ai besoin. J'ai besoin de mes bleus. I need the blue. Il n'y a personne qu'augmente l'attaque. Sérieusement, il est aussi nul que ça, mon petit rhum. Putain, il a 493 de défense. C'est pas ouf, mais des attaques automatiques à 300. Franchement. C'est pas ouf, mais des attaques automatiques à 300. Oh, bah oui. Il esquive tout, lui aussi. Bah, voyons. Voilà. La brûlure, normalement, elle va avoir raison de lui. Voilà. On est marre des héros qui font rien comme dégâts. Voilà, bon, c'est un lundi mitigé. Sincèrement, j'ai des boules, quoi. Franchement, j'ai des boules. J'ai des boules. Troupe 15, ça pardonne pas. 17 d'attaque. Ouais, bah, toutes les troupes sont top. C'est les troupes défense, là. Mais, bah, voilà, hein. Mais, franchement, perdre contre une équipe comme ça, où il y a deux tanks, enfin, un tank et un flanc violet. Partir avec une équipe jaune comme j'ai et pas avoir de tuiles, bah, j'ai les boules, quoi. Franchement, j'ai les boules graves. Parce qu'il y avait moyen de la tuer, cette équipe-là. C'était... C'était jouable. Voilà. Bon, c'est pas grave. Allez, on va se dire rendez-vous à demain. La défense, une seule attaque subit une victoire contre un niveau 81. Bon, lui qui n'a pas trop, trop dû comprendre le tournoi parce qu'il a mis un soigneur. Bon. À part se mettre un sbire qui donne 7%, qui donne 70%, 80%, PV. Bon, je vois pas trop, trop l'intérêt. Bref. Bref, c'est une victoire en défense, en espérant que ça tienne. L'objectif, hein, de tous les tournois 3 étoiles, de toute façon, c'est de... d'avoir un maximum de journées en défense A pour avoir les 900 points. Ça comble les petites défaillances d'attaques comme... comme... comme aujourd'hui. Je peux... J'ai rien pu faire. Voilà. Je vous dis à demain. Ciao, ciao. Alors, je fais juste un petit bonus à ma vidéo parce que j'ai revu ce combat-là. Et... c'est une parfaite illustration de ce qui, moi, commence à me casser les bonbons de plus en plus. et, bon, très sincèrement, en plus, là, des séries... des séries de raids où on ne te propose que des équipes à plus de 5 000. Aujourd'hui, faire un raid... faire un raid devient de plus en plus... pfff... lassant. Je trouve que des équipes complètement barrées. Là, j'ai fait des raids contre des... des pingouins, même tout seul. Ça te fait des 900... 900 d'ECS, alors qu'il n'y a même pas un sbire. Et des puzzles complètement catastrophiques. Mais 3 fois de suite, catastrophiques. On ne cherche pas une CS. Bon, franchement, voilà. Il y a des fois, franchement, ce jeu n'est absolument pas amusant. Alors, pour un jeu, c'est dommage. Mais là, je voudrais particulièrement revenir sur un point. Et je me demandais tout à l'heure, je me suis posé la question pendant ma vidéo. Je me suis dit, tiens, mon carrel, il est déjà mort. Mon carrel est déjà mort. Et je n'ai pas trop suivi. Je n'ai pas trop compris pourquoi. Regardez bien ce qui s'est passé. Regardez bien ce qui s'est passé. Donc là, je fais un match. Karyl, visé. OK. Bon, voilà, machin. Ensuite, Nandri Karyl. Déjà. Les deux sont quand même bien ciblés. Bon, là, il y a un gros combo. Ensuite, Gunnar fait sa CS. Ensuite, Nandri Karyl. Tiens, c'est marrant. C'est exactement les deux mêmes héros qu'il vient de taper. Nandri Karyl. Alors, je ne dirais pas que ce sont mes héros clés, mais on sait très bien que si les deux déclenchent en combo, ça fait mal. Voilà, Bertul fait sa CS. Là, j'envoie trois tuiles. Voilà. Là, il y a du combo. Oh, Nandri Karyl. Alors, soit je ne sais pas compter, soit c'est la troisième fois où il vient de taper exactement sur les mêmes héros. Mais dans le même ordre, Nandri Karyl. C'est-à-dire que, en fait, les trois autres n'existent pas. Voilà, il y a du combo. Voilà. Karyl, Karyl, Karyl. Donc, en fait, résumé, trois fois de suite. Alors non, ça a commencé une fois sur Karyl. Ensuite, trois fois sur Nandri Karyl. Et là, j'ai mes cinq héros de vivant. Karyl vient de se prendre trois attaques automatiques à la suite dans la gueule. Est-ce que ça, c'est de l'aléatoire ? Donc, je veux bien. J'entends, moi, les réflexions disant oui, ben... Alors, en fait, c'est comme s'il y avait de plus en plus une personne humaine qui nous affrontait. Sauf que le but d'un jeu comme ça, c'est que ce ne soit pas un humain qui gère. Enfin, c'est que ce soit une défense et que ce soit de l'aléatoire, que ce soit un ordinateur. Si c'est pour que ce soit un humain, autant mettre un vrai humain, autant faire un jeu où on s'affronte en ligne. Je ne sais pas. Autant changer les règles. Je ne sais pas. Faire un autre jeu. Mais moi, franchement, ça ne m'amuse pas. Je n'ai pas trop compris sur le coup. Mais c'est l'exemple frappant, en fait, de ce que je vois de plus en plus dans ce jeu. Ça fait un moment que je le dis. L'intelligence artificielle a été, pour moi, améliorée énormément depuis que j'ai commencé le jeu. Je n'avais absolument pas ce ressenti quand j'ai commencé le jeu d'avoir autant d'intelligence, en fait, en face. Parce que là, on ne va pas se mentir. Tyrom, c'est pas celui... Alors, Tyrom, c'est celui qui peut débuffer Gunnar. Donc, c'est important. Mais ce n'est pas l'essentiel. Mais est-ce que c'est normal que là, il attaque, il cible les mêmes héros ? Et là, est-ce que c'est normal que Karyl se prenne trois fois ? Donc, est-ce que c'est normal ? Je me pose la question. Moi, j'attends d'avoir une réponse. Je n'en aurai jamais. Et franchement, c'est ce qui me gave. C'est ce qui me gave. Voilà, parce que l'intelligence artificielle en face, ce n'est pas l'aléatoire. Ce n'est plus de l'aléatoire. C'est ciblé. Je pense qu'il y a quelque chose. Il y a de l'algorithme qui analyse. Il y a un code, un algorithme qui connaît les CS de nos héros, les particularités, les défenses aussi. Parce que Nord et Karyl, c'est presque mes héros qui ont les défenses les plus faibles. Je crois que Karyl est en dessous des 500 et Nordry aussi. Je ne suis plus sûr. Mais voilà. Je l'ai gagné, ce combat. Ce n'est pas le problème de le gagner ou le perdre. C'est dans la manière, en fait, c'est dans la manière, en fait, où ça se passe. Parce que bon, là, Karyl, il est mort. Ça ne me change pas le combat. Là, bon, là, il cible deux autres héros. OK, très bien. Voilà. Là, bon, il cible ici. Bon, là, on va dire que là, c'est plutôt normal. Mais le début du combat, moi, franchement, ça m'a laissé sur le cul, quoi. Là, il y a quelque chose qui est normal. Voilà. Pour moi, c'est... Et je n'ai pas encore regardé mes autres combats. Mais franchement, si vous prenez le temps, un jour, de filmer vos attaques, regardez un peu ce qui se passe. Regardez un peu la manière dont joue l'intelligence artificielle en face. Il y a des fois, vous allez vraiment être surpris. Là, l'attaque automatique, elle ne s'est pas dirigée vers Poussin, vers Bertulf. Voilà, elle s'est dirigée vers celui qui était le plus faible. même là. Il me reste une attaque automatique en face. Et je me suis fait la même réflexion en me disant qu'ils allaient réussir à me faire perdre un héros. C'est... Et là, et voilà. C'est ça. L'attaque automatique qui va sur celui qui est forcément en train de mourir. C'est ça. C'est ça. C'est ça.